Ah, public, d'Antoine Tchékov. Et c'est mal. C'est mal. Le contrôleur-chef, Otyagin, après s'être fait diverses admonitions de ce genre, ressentit soudain une incohercible propension au travail. Bien qu'il fût près de deux heures du matin, il réveilla ses contrôleurs et les emmena dans les wagons vérifier les billets. « Vos billets ! » clamait-il en faisant fonctionner gaiement sa pince. Enveloppés dans la demi-obscurité du wagon, les silhouettes endormies sursautent, encensent de la tête et tendent les billets. « Vos billets ! » demande Otyagin à un voyageur de seconde classe, homme malingre, tendineux, emmitouflé dans sa pelisse et dans un plaid, et entouré de coussins. « Vos billets ! » Plongé dans le sommeil, l'homme malingre ne répond pas. Le contrôleur-chef lui touche l'épaule et répète impatiemment. « Vos billets ! » Le voyageur tressaille, ouvre les yeux et regarde Otyagin avec effroi. « Quoi ? Hein ? » « Je vous le demande poliment. » « Vos billets ! » « Ayez l'obligence de... » « Mon Dieu ! » j'ai mis l'homme malingre avec une mine éplorée. « Seigneur ! Mon Dieu ! » « Je souffre de rhumatisme. » « Voilà trois nuits que je ne dors pas. » « J'ai pris de la morphine pour dormir. » « Et vous venez me tarabuster avec vos billets ? » « Il faut être sans pitié, inhumain. » « Si vous saviez combien il m'est difficile de m'endormir, vous ne me dérangeriez pas pour une pareille niaiserie. » « Cet être sans pitié, ça n'a pas de bon sens. » « Et quel besoin avez-vous de mon billet ? » « C'est même bête ! » « Céline se demande s'il faut se fâcher et décide qu'il le faut. » « Vous n'avez pas à crier ici, dit-il. Ce n'est pas un cabaret. » « Les gens sont plus humains. » « Que j'aille me rendormir maintenant. » « C'est étonnant. J'ai voyagé partout à l'étranger sans que personne me demande de billets. » « Et ici, tout le temps, comme si le diable les poussait, on ne fait que ça. » « Eh bien, allez-y à l'étranger, si vous vous y plaisez. » « C'est bête, monsieur. » « Oui, ce n'est pas assez d'empoisonner les voyageurs dans la fumée, l'excès de chauffage et les courants d'air. » « On veut encore du diable les accabler de formalité. » « Il a besoin de mon billet. » « Dites-moi un peu, quelles ailes ? » « Si encore, c'était sérieusement pour le contrôle. » « Mais la moitié du train voyage sans billet. » « Écoutez, monsieur, » dit Potjagin, devenant rouge. « Veuillez répéter ce que vous venez de dire. » « Si vous ne cessez pas de crier et de déranger le public, je vais être obligé de vous faire descendre à la prochaine station et de dresser acte de la chose. » « C'est révoltant, s'indignent les voyageurs. Il s'en prend à un malade. » « Voyons, ayez donc de la pitié. » « Mais, » fait Potjagin, s'effarant, c'est monsieur lui-même qui se fâche. « Bon, je ne prendrai pas son billet, à votre volonté, mais vous le savez bien, c'est mon service qui l'exige. » « Ah ! Bien sûr, si ce n'était pas mon service, vous pouvez le demander au chef de gare, à qui vous voudrez. » Potjagin s'éloigne en levant les épaules. « D'abord, il se sent offensé et malmené. Mais, ayant contrôlé deux ou trois wagons, il commence à ressentir en son âme de conducteur-chef une certaine inquiétude, ressemblant à du remords. » « En effet, se dit-il, je n'aurais pas dû réveiller ce malade. D'ailleurs, ce n'est pas ma faute. Il s'imagine que je le fais par fantaisie, par oisiveté, que ce n'est pas mon service qui l'exige. S'il ne le croit pas, je vais leur amener le chef de gare. » « Une station, cinq minutes d'arrêt. » Avant le troisième coup de cloche, Potjagin entre dans le wagon de seconde classe que nous connaissons. Derrière lui se montre un chef de gare coiffé de sa casquette rouge. « Voici ce monsieur, commence Potjagin, qui dit que je n'ai pas le droit de lui demander son billet et qui s'offense. Je vous prie, monsieur le chef de gare, de lui dire si je fais mon service en demandant les billets ou si j'agis à la légère. « Monsieur, dit-il à l'homme malingre, vous pouvez, si vous ne me croyez pas, demander au chef de gare. » Le malade sursaute, comme si on le piquait, ouvre les yeux et la mine dolente s'accote au dossier du divan. « Mon Dieu, après une seconde dose, je commençais à peine à fermer l'œil et le revoilà. Le revoilà. De grâce, ayez pitié de moi. » « Vous pouvez, tenez, parler avec monsieur le chef de gare. Savoir si j'ai ou si je n'ai pas le droit de vous demander votre billet. » « C'est insupportable. Tenez, le voici votre billet, le voici. J'en prendrai cinq autres s'il le faut, mais laissez-moi mourir tranquille. N'avez-vous donc jamais été malade ? Genre insensible. » « C'est vraiment de la dérision, s'écrit indigné un officier en uniforme. Je ne puis pas comprendre autrement cette insistance. « Venez ! » fait le chef de gare, fronçant les sourcils et tirant Potiagin par la manche. Potiagin hausse les épaules et suit lentement le chef de gare. « Va les contenter ! » se dit-il stupéfait. « J'ai appelé le chef de gare pour que le voyageur comprenne et se calme, et le voilà qui hurle. » « Contre-gare, dix minutes d'arrêt. » Avant le second coup de cloche, tandis que Potiagin, debout au comptoir du buffet, boit de l'eau de Cels, deux messieurs l'abordent. L'un en uniforme d'ingénieur, l'autre en capote d'officier. « Écoutez, monsieur le contrôleur-chef, dit l'ingénieur à Potiagin, votre conduite envers le voyageur malade a indigné tout le comportement. » « Je suis l'ingénieur Pouzitski, et voici monsieur qui est colonel. » « Si vous ne faites pas des excuses aux voyageurs malades, nous enverrons une plainte au chef du mouvement, que nous connaissons tous les deux. » « Messieurs, fait Potiagin, intimidé, mais je... mais vous... » « Il n'y a pas besoin d'explication. Nous vous prévenons que si vous ne faites pas d'excuses, nous prenons le voyageur sous notre protection. » « Bien. Je... je... soit... je vais m'excuser. Soit... » Une demi-heure après, Potiagin, ayant préparé une phrase d'excuse pouvant contenter le voyageur, sans rabaisser sa dignité, rentre dans le wagon. « Monsieur, dit-il au voyageur, monsieur, écoutez-moi. » Le malade tressaille, sursaute. « Quoi ? Je... comment dire... ne vous enfoncez pas. » « Ah ! de l'eau ! » dit le malade étouffant, portant la main à son cœur. « J'ai pris une troisième dose de morphine. Je commence à m'endormir, et une troisième fois... » « Mon Dieu ! Quand donc ce supplice finira-t-il ? » « Je... » « Excusez-moi. Écoutez, faites-moi descendre à la prochaine station, je n'en puis plus. » « Je... je meurs. » « C'est mal. Cet infecte s'irrite les voyageurs. Sortez d'ici. Vous pérez cette raillerie-là. Hors d'ici. » Potiagin fait un geste navré, soupire et sort. Il se retire dans le wagon de service, s'assied, harassé, devant la table et gémit. « Ah ! Public ! Allez le contenter. Allez faire votre service, prendre de la peine. Malgré soi, on se moque de tout et on se met à boire. Vous ne faites rien, on se fâche. Vous vous mettez à travailler, on se fâche aussi. Buvons ! » « Là, on peut d'un coup une demi-bouteille de vodka. Et ne pense plus ni au travail, ni au devoir, ni à l'honnêteté. »